Bonjour à tous et bienvenue au centre d'exploitation et de maintenance du tramway de Caen-la-Mer. Je vais vous expliquer, faire une introduction à cette visite. Elle se découpe en trois grandes étapes. Une première étape, vous verrez le poste de contrôle et commande, qui est vraiment le cœur et le centre de décision du réseau de bus et tramway de Caen-la-Mer. Vous verrez, ils vous présenteront, ils ont plein d'écrans avec beaucoup d'informations pour prendre les bonnes décisions par rapport aux différents événements qui peuvent se passer sur le réseau. Ensuite, après ce premier atelier, vous aurez une seconde étape dans la future salle de prise de service des conducteurs. Là, pareil, on vous expliquera quelques éléments sur le tramway plus en détail, son fonctionnement. Ensuite, il y a une troisième partie qui est un peu plus libre, qui concerne la partie atelier maintenance. Et donc là, vous pourrez voir les différents matériels nécessaires à la maintenance du tramway. Et il y a également une rame à l'arrêt, dans laquelle vous pourrez monter pour voir comment elle est, et les changements par rapport éventuellement à l'ancien tramway TVR de Caen. Donc ensuite, pour vous présenter un peu plus l'entreprise, Nous, nous sommes de Keoliscore Mobilité. Nous sommes le délégataire exploitant le réseau de transport public de Caen-la-Mer. Nous vous accueillons ici dans un bâtiment qui a été construit spécifiquement pour le tramway. Il a été livré mi-février. Nous, nous déménageons la partie administrative à partir de fin mars. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est les bâtiments qui sont au-dessus de rue de Jaune, au-dessus de l'agence commerciale, qui vont venir ici. Donc, ça concerne notamment les services administratifs et financiers, les services marketing et communication. Et bien sûr, le service exploitation, qui représente les conducteurs et le management, une grande partie forcément d'une entreprise de transport public. Donc ici, comme je le disais, il y aura environ 150 personnes, 50 conducteurs au quotidien pour faire tourner le tramway. Et pour faire quotidiennement 50 conducteurs, nous allons former, nous sommes en train de former 150 conducteurs à la conduite du tramway. Donc, volontairement, c'est des gens qui conduisent déjà des bus actuellement, puisque le principe est d'être polyvalent, pouvoir à la fois conduire un bus et un tramway. Donc, le processus de formation actuel se décompose en plusieurs étapes. Donc, il y a une partie, il y avait d'abord une première étape de sélection, qui concernait dans ce qu'on appelle, nous, des tests SNCF, c'est-à-dire que c'était des tests ressemblant à la conduite tram, puisque voilà, c'est un tramway ferré. En plus, des tests, il y avait aussi des entretiens avec des psychologues, voilà, pour être sûr que tout allait bien au niveau réactivité, etc. Et lorsque les personnes ont été sélectionnées, ils ont ensuite une partie de formation théorique. Donc, il y a à l'heure actuelle, aujourd'hui, une section de formation théorique, qui se déroule sur quatre semaines. Et dans ces quatre semaines, associés à la théorie, il y a aussi de la pratique. Et c'est pour ça qu'en ce moment, vous pouvez parfois voir des rames de tramway qui circulent sur le secteur de la grave de vie. Et à l'issue de cette formation, il y aura plus spécifiquement trois jours pour chaque conducteur où vraiment ils vont conduire sur l'ensemble du réseau pour être sûr, enfin, l'ensemble du réseau de tramway, pour être sûr de bien appréhender les lignes et les signalisations, que tout est bien maîtrisé. Et si tout est OK, à l'issue de ces tests théoriques et pratiques, le directeur opérationnel de l'entreprise peut signer, via ses habilisateurs, une habilitation qui permet aux conducteurs de tramway de conduire le tramway de camp, et uniquement de camp, puisque les habilitations de tramway sont propres à chaque ville, puisqu'il y a des spécificités en fonction des réseaux, des cartes-fonds, etc. Donc voilà pour les grandes lignes d'informations autour du tramway. Précision aussi sur la partie agence commerciale, puisqu'à l'heure actuelle, elle est située rue de Jaune, pour ceux qui la connaissent, et que d'ici mai-juin, elle va déménager de la rue de l'Oratoire, dans les anciens locaux City Bike et de Mutuelles, qui étaient derrière le théâtre. Et donc là, il y aura prochainement 200 m² pour accueillir les clients du réseau de cristaux et de Pranda BF. Donc voilà pour les grandes lignes d'informations. Je ne sais pas si vous avez des questions, ou si vous l'écoutes. Le site des rouvilles, est-ce qu'il est plus récolté ? Bien sûr, alors vous avez une très bonne question. Le site des rouvilles est effectivement maintenu, puisque ici, il n'y a que la partie tramway. Le site des rouvilles est conservé en l'état, alors avec les gens qui déménagent ici, mais voilà, pour tous les bus. Tous les bus restent, si je puis dire, stationnés à Aéroville la nuit lorsqu'ils ne fonctionnent pas. Et la maintenance bus, toutes nos équipes de maintenance bus, il y a beaucoup de bus, il y a beaucoup de maintenance à effectuer. Toutes nos équipes de maintenance bus restent sur le site des rouvilles. Ça veut dire que tout ce qui est administratif arrive là ? Voilà, la plupart de ce qui est à Aéroville, il reste une partie administrative à Aéroville, notamment comme il y a beaucoup. Donc les conducteurs de bus prennent leur service à Aéroville pour la prépare, en tout cas pour les services du matin et pour les retours du soir. Et donc on a décidé de laisser la partie administrative, par exemple ressources humaines, sera principalement à Aéroville, parce que ça se présente encore en masse, donc c'est de remplace, parce qu'il faut faire conduire les bus, il y a quand même beaucoup, beaucoup de conducteurs. Donc forcément on a laissé une grande partie de ce service ordinaire au côté Aéroville. Et par rapport aux bus, aux chauffeurs des bus et aux chauffeurs des trains, quel est le pluscentage au niveau ? Est-ce qu'il y en a qui glissent, qui vont ? Alors en fait il y en a 150 qui font les deux. Ah 150 qui font les deux. Et après du coup il en reste 350 à peu près qui ne font que des bus. Voilà, 150 qui font les deux et 350 qui font les deux. Donc les cartes de la voie, il y a même que la quinquennat. Les cartes de la voie, il y a même que la quinquennat. Oui oui, c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, mais par contre, on pourra prendre la voie, pour le bon avion, les cartes de la voie. Pour l'instant, il n'y a pas de tram par jour. Mais c'est pas prévu, c'est pas prévu. C'est pas prévu, c'est pas prévu, c'est pas prévu. Pour l'instant, c'est pas prévu. Merci. On travaille avec l'équipe, comme vous pouvez le voir. Si vous voulez pas, il y aura combien de trams ? 20 sirams de tram, dont 20 qui tournent quotidiennement pour assurer l'offre de transport. Merci. Merci. 20 conducteurs à terme. Ça sera les mêmes cadences que l'année. Non, il y en a 20 qui tournent par jour. Donc, il y a 20 conducteurs en même temps sur le réseau. Et après, il faut une cinquantaine de conducteurs pour faire l'ensemble de l'offre de transport sur toute la journée, de 3h à 5h du matin. Ça sera 5h à 23h ? Parce que... Peut-être un peu plus. J'ai le dessus, ça sera un peu plus. Sur le tour commun, ça devrait être... Oui, 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 oui. Le centre-ville est maintenu, c'est... Oui. Elle est maintenue, on va dire, jusqu'à... Parce que nous, c'est une DSP de 6 ans. On est là jusqu'en 2023. La navette de centre-ville est maintenue jusqu'en... En plus, c'est gratuit. Pour nous, c'est pas intéressant, on met trop d'argent. Pour vous, c'est d'accord, mais c'est bien. C'est gratuit, mais je pense que c'est un bon service. Ça évite bien, là. Ça évite les bruits en ce produit, moi. Bien sûr, et ça passe, on va dire, dans toutes les petites rues. Et l'hommage, c'est qu'il n'y en ait pas dans l'outil. Étant le cas dans un sens, c'est bon. Mais bon, après, c'est tout est possible. Donc, mon collègue a dû vous l'expliquer en bas. Donc là, c'est une formation qui est en quoi ? Une formation pour les conducteurs TRAM. Donc, c'est des formations de 21 jours, étalées sur 4 semaines. Avec une partie théorie, une partie pratique. Et on va dire, majoritairement, vous êtes à 80%. La formation est basée à plus de 90% sur la partie sécurité. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment géré sous le régime ferroviaire. Dans la préfecture, il s'appelle le STRMTG. En fait, c'est lui qui conditionne tout ce qui est procédure. Tout est validé, en fait, par ordre. Même si, par la suite, la ville de Pans, on va prendre un exemple, la ville de Pans souhaite implanter un feu. Qui va couper, on va dire, la plateforme, refaire un carrefour. En fait, il faut que ce soit validé par les services du RESTAM. C'est une filière état-préfecture. C'est l'ancien groupement DTL. Pour les gens qui le connaissent. On va passer de notre côté, si vous voulez. Donc là, on va arriver au niveau du PCC. Je pose des commandes centralisées. Vous pouvez tout de suite, une explication du système. Vas-y, passez-y. On va vous doubler. De chaque côté, vous avez des bureaux. Tout va arriver, on va dire, la troisième semaine de mars. Est-ce que vous voyez, en fait, sur votre gauche, c'est tout ce qui est salles de réunion ou salles de formation. Mais ça reste des salles vitrées. Ça fait tendance dans le design. C'est mieux. Comment ? C'est mieux. Ouais, ouais, c'est mieux. Ça a eu plein de rémissions. Je vais vous laisser avec mes collègues. C'est pas les meilleurs pour aujourd'hui. Merci, Thierry. Avancez face à nous. Allez-y, avancez, monsieur l'homme. Allez-y, avancez, monsieur l'homme. Allez-y, rejoignez-moi. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'avoir pris le temps de visiter notre installation, le CEMT. Vous êtes là, juste devant le poste de commande centralisé, qui est la tour de contrôle, pour en prendre une analogie avec l'aviation. La tour de contrôle du réseau de transport de l'agglomération Canet. Ici, nous sommes une équipe de 20 régulateurs, 20 femmes et hommes qui sont en charge de la régulation. Réguler, c'est quoi ? C'est faire en sorte que vous ayez un bus ou un tramway qui soit à l'heure annoncé, qu'on vous a vendu. Et notre métier, c'est vraiment ça, c'est d'essayer à chaque instant de faire en sorte que le bus ou le tramway soit à l'heure. C'est plus difficile sur certaines périodes. Forcément, la charge de travail n'est pas la même un lundi matin qu'un vendredi soir. Parce que le trafic routier dans l'agglomération n'est pas la même. Donc ici, on est présent 22h sur 24 actuellement. Dès lundi, on sera présent 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à cette tâche-là. On supervise 150 bus actuellement. Quand on va lancer la ligne tramway, on sera à peu près à 120 bus et 26 rams de tramway en exploitation. Notre premier conducteur prend un 3h40 en pleine nuit. Le dernier finit à 1h30 et on a même des conducteurs qui travaillent 24h sur 24 en fin de semaine. C'est aussi pour ça qu'ici, on a quelqu'un qui est présent en permanence. Dans cette pièce, on réunit différents métiers. Deux, principalement, la régulation et l'information clientèle. La régulation, c'est le jeune homme que vous voyez derrière moi, David. Il est en poste ce matin seul. Le charge de travail le samedi matin est généralement assez calme, sauf le gilet jaune. Aujourd'hui, on a mis une équipe un peu plus calme. On va la renforcer en début d'après-midi pour faire face aux événements de cette après-midi. Donc, ce matin, David, il est seul pour gérer l'ensemble de nos véhicules, bus et tram. Alors, ce matin, on n'a pas de tram qui circule. Et il s'installe donc au centre puisqu'il a des outils qui lui permettent de superviser notamment cette ligne de tramway, l'énergie électrique, les appareils de voile, les stations commerciales. Tout ça, il a besoin d'outils supplémentaires par rapport aux régulateurs bus qui sont placés sur les deux postes juste devant. Alors, vous voyez peut-être des cases qui s'allument en vert sur les écrans en haut. Ça, ce sont des bus qui sont en retard. Le régulateur, comme ça, il a devant lui des indicateurs visuels qui lui permettent de savoir si le véhicule est à l'heure. Idéalement, c'est-à-dire qu'il s'affiche en blanc. S'il est en avance, il s'affiche en rouge. Et s'il est en retard, on s'affiche en rouge. C'est ça. Alors, souvent, ça est à des gens, pourquoi vers le retard, pourquoi avant de l'avance ? Et là, en fait, il y a une technique assez simple. C'est interdit d'être en avance. C'est facile pour quelqu'un de gérer son avance quand vous êtes en avance à un rendez-vous. Vous pouvez patienter deux minutes dans le hall. Il vaut mieux attendre son bus que de le rater. C'est ça. Dans le nouveau système, il n'y aura pas de tram qui le tournée. Ah, alors ça, malheureusement, déjà, on ne peut jamais le garder ça. Parce que la ligne 2, pour aller au mémorial, il assure que dans la journée, il y en a beaucoup de supprimés. C'est l'une de nos techniques aussi de régulation, sans trop rentrer en détail, parce qu'on pourrait faire un exposé de plusieurs heures là-dessus. Mais malheureusement, alors, entre l'avarille technique et les problèmes de congestion, en fait, vous avez deux bus qui suivent. Il y en a un qui ne sert à rien. Il faut mieux le supprimer et le remettre à l'heure que malheureusement, voilà, c'est toute la difficulté de notre métier. Dans les techniques de régulation sur le retard, il n'y a pas des degrés ? C'est-à-dire, le vert, si c'est 10 minutes de retard, et l'orange, si c'est... Alors, en termes d'indications, vous voulez dire ? En termes d'indications, effectivement, on a une graduation des couleurs. Alors, pas non plus, l'idée, ce n'est pas d'avoir un arc-en-ciel. Il ne faut pas que ça soit... Effectivement, on a deux niveaux de rouge et deux niveaux de vert qui disent... Ah oui, quand même. C'est une machine qui est pour enregistrer, quand on veut, enregistrer la carte. Les valideurs, oui ? Oui, c'est à vous aussi. Alors non, ça, ce n'est pas notre service qui le gère en direct. Ils sont simplement équipés dans les véhicules. Et nous, on a très, très peu d'actions là-dessus. C'est directement, quand il est défaillant, malheureusement, il faut le charger, le changer, le reprogramme. Et là, c'est vraiment... Ça nous tire de métier, vous le verrez un peu plus tard. Enfin, même pas, parce que là, vous allez voir des équipements d'atelier plutôt tramway, pas vraiment d'installation. Mais on est dépendant aussi de différents interactions. Dans le cœur de métier, il se vend des cartes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas recharger sa carte directement chez soi ? Ça va venir, mais on a pris du retard sur le développement de la boutique en ligne. La boutique en ligne, ça va arriver bientôt. On n'a pas beaucoup de zones. Et une fois qu'elle est... Non, mais bientôt, vous pourrez faire ça directement à domicile sur un site internet. D'accord. Vous êtes combien là par rapport à... Alors là, il y a 20 personnes, 20 personnes qui gèrent le réseau, alors qui se relaient pour faire ce 24-24. Mais ce n'est pas 20 postes. Ce n'est pas 20 postes, il y a 5 postes au maximum. Voilà, il y a même en fait... Et c'est le roulement qui se... C'est ça, exactement. Et en plus de ces régulateurs, nous avons donc l'agent d'information clientèle qui nous touche de l'information en temps réel via Twitter, via du SMS, via du site internet. Demain, le nouveau système nous permettra également de sonoriser directement dans les véhicules, donc de vous faire des annonces dans les véhicules. Et en fait, ça, c'est la jeune femme que vous voyez à l'arrière qui gère ce poste-là. Et ils sont, eux, à leur niveau, ils sont 9 personnes supplémentaires, vous permettant en fait, en se relayant, alors ils n'ont pas la même couverture que nous, la nuit ils ne sont pas là, mais de 6h à 20h, ils se relaient pour vous offrir de l'information clientèle. C'est vraiment amélioré, parce qu'il y a souvent du décalage entre l'information de la femme et le retard de vie. On essaye, on est dépendant de la technique aussi, mais on anime aussi beaucoup de retours d'expérience pour tenter à chaque fois notre... En fait, quand vous attendez un bus et qu'il est en retard, le premier échec, c'est le nôtre. On le vit d'ailleurs comme ça, c'est-à-dire que notre cœur de métier, c'est vraiment de faire en sorte que vous ayez un bus à l'heure. Et c'est jamais, même le conducteur, c'est jamais le gaieté de cœur qu'il est en retard. Oui, à mon avis, ça doit être très frustrant pour le personnel, à mon avis. Ils n'en peuvent plus, les chauffeurs. Je les plains. Non, voilà, c'est leur métier, ils aiment ça, mais on essaye... Ils ont un service à rendre, c'est certain. Mais les chauffeurs, je les plains en ce moment, en ce moment, dans la classivité. Alors, juste, je vais recentrer rapidement, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui attendent dehors, sans poursuivre mon exposé. Il nous manque un outil qui va être implémenté dès lundi, c'est un mur d'écran. Donc, il va être placé sur l'avant du PCC. C'est 12 écrans 55 plus, 10 m² de surface d'affichage, nous permettant d'afficher 192 caméras à terme qui vont être intégrées directement dans la plateforme travaux. Donc, la bus, c'est un sens important pour le régulateur. Il a besoin de surveiller ses flux de circulation, ses flux de voyageurs, éventuellement ses véhicules sur les endroits stratégiques. Donc, ça, ça sera implémenté dès lundi, et puis, ça va prendre un petit peu de temps, mais on commence les travaux de cette phase d'aluminium. Je voulais dire, actuellement, on voit des gens qui traversent sur l'herbe. Oui. Mais il y a des endroits où une voiture, un imbécile pourra traverser... On est toujours, on est sur un, voilà, on a une plateforme protégée, ce qu'on appelle un site protégé, c'est déjà de plus-value par rapport à un bus qui est dans la circulation, mais on peut malheureusement... La voiture aurait été un peu plus haute, ça aurait limité ça, parce que... Après, voilà, elles sont déjà quand même pas mal, et ça va déjà limiter un petit peu le flux. Et puis, on est des professionnels de la route. Notre principe, c'est de conduire à vue. On prend en compte le... On partage la route avec les autres usagers, et on fait en sorte que ça fonctionne. Ce n'est pas parce qu'on est en tramway qu'on est absolument prioritaire. Non, non, mais je veux dire, on a traversé, il y en a... Je vous laisse poursuivre, je m'excuse de presser un peu le temps. Je vous laisse poursuivre avec Clarisse, qui va par l'escalier ici, messieurs. Merci, bonne visite. Merci à vous. Merci. 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 C'est parti.